Bonjour et bienvenue au jardin, aujourd'hui on va s'attaquer à la plantation des haricots nains mange-tout donc c'est une culture qui est indispensable pour moi parce que j'adore les haricots verts tout simplement et puis c'est toujours un plaisir de voir ces plants d'haricots monter donc on peut semer d'avril jusqu'à juillet et après en termes de récolte ça peut aller de juin à octobre c'est parti pour une nouvelle vidéo au potager même si je m'y prends relativement tard pour la culture des haricots c'est quand même une culture qui est indispensable parce que ça cet été on va pouvoir en faire des salades on va pouvoir faire plein de trucs comme ça c'est d'ailleurs vous verrez cet été plein de petites recettes que je ferai avec les haricots récoltés ici au potager à la fin de la saison quand les pièces seront tout secs je récolterai les graines qui restent pour la saison prochaine pour réussir la culture d'haricots verts mange-tout il faut avoir un sol bien meuble comme on peut voir là bien bien réchauffé bien bien chaud bien bien chaud assez humide aussi pour pas que le sol soit trop trop humide non plus mais on veut quand même quelque chose qui soit regardez comme ça c'est à dire bon là il manque peut-être à la limite là il manque un peu de d'humidité mais voyez des sens après je vais arroser c'est pour ça qu'il faut arroser après parce que peut-être qu'il manque un peu d'humidité le sol mais regardez là voyez des compacts quand on le serre mais il est relativement un bref ça c'est pour moi ça c'est une terre qui est parfaite donc du coup je vais tout nettoyer tout ça nettoyer toute la parcelle qui est là on met toutes les ailes toutes les herbes indésirables je vais tout nettoyer puis on se retrouve juste après pour pas du passer au vide du sujet pour parler des haricots mange tout et comment bien les planter c'est parti pour aller trancher ça devrait aller là oui largement ça le réchauffé se met en ligne espacée de 50 cm une plaine de 5 6 cm il y aura beaucoup mais toute façon ça ça se conserve bien sûr 35 graines bon maintenant il faut que tu les recouvres ouais il faut que t'arroses après oui mais moi je veux monter faire manger à manger parce que tu as vu l'heure qu'il est 7h10 presque ben oui le temps que je fasse les crêpes on peut le faire comme ça oui bien sûr oui mais recouvre les biens quand même alors un arrosoir on est bien arrosé là mais où tu peux en mettre deux arrosoirs mais j'en mettrais deux arrosoirs oui oui vaut mieux ça suffit on est bien on est bien on est bien on est bien Il est 21h11, donc pour finir cette journée, cette vidéo au potager, je vais descendre déjà au potager, parce que là je viens de finir de manger, donc je vais descendre au potager, et donc là du coup on va faire le point sur les autres cultures. Donc là vous l'avez vu tout à l'heure, en compagnie de ma grand-mère, enfin ma grand-mère qui tenait la caméra, j'ai planté les haricots, donc c'est juste ici, juste ici on a les radis qui poussent, alors j'ai fait une première cueillette, je vais vous mettre un extrait de la cueillette des radis, j'ai fait une première... Radis, j'ai fait une première cueillette, franchement je viens de les manger là à table, franchement ils sont délicieux, franchement les premiers radis de la saison, exceptionnels. Cet après-midi aussi j'ai buté, mais vraiment super haut, mes petits plants de... enfin mes petits plants, mais... mon plant de pommes de terre là qui poussent de plus en plus, vous voyez, là j'ai vraiment bien paillé, donc c'est très bien, très très bien. Vous voyez là, les premières roses trémières de la saison, qui arrivent au jardin, une fleur magnifique qui va monter jusqu'à, allez, 3 mètres de haut, vous voyez déjà celle-là, qui commence à monter, les boutons qui commencent à s'ouvrir petit à petit, vous voyez là, puis de toute façon, ici on plantera plein d'autres trucs. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo potager vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo potager, en espérant pouvoir avoir les premières tiges d'haricots mange-tout. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine, c'était X, bye ! Sous-titrage ST' 501